salut les picheurs vidéo autre que la piche on se voit aujourd'hui pour une vidéo achat alors je vais faire ces vidéos en plusieurs parties donc là je fais la partie tracker que j'ai pris pas mal de tracker ça permettra de vous montrer tout ce qui j'ai il n'aurait une aqua product qui va venir il a une rich monkey qui va venir aussi et la toute dernière ce sera la léon voilà parce que comme vous pouvez savoir c'est que j'ai fait l'acquisition des orient power plus et je ferai certainement encore une dernière voilà avec les deux trois bouts qui reste parce que je vais j'ai pris donc du shimano et puis s'il ya deux trois autres marques comme ça j'y mettrai avec un peu le restant tu vois voilà donc ça c'est des achats qui date depuis un petit moment là déjà c'est ce que cette aide demain de ma grosse session vente que j'avais fait en début d'année je crois j'ai dit pas de conneries quelque chose comme ça et là j'ai refait donc vous savez pour ceux qui suivent sur facebook tout ça une grosse session vente encore là qui m'a permis les cannes léon les moulinets shimano enfin vous verrez tout ça qui m'a permis de ramener encore d'autres choses voilà on se démerde bien avec les ventes si pas trop mal ça permet de racheter du matos sans mettre trop la main au portefeuille doit parce que sinon c'était hors de question d'acheter tout ça donc sans plus attendre on commence là on va attaquer cette vidéo donc pas non comme j'ai dit du tracker et on va attaquer par les petits morceaux et on va finir par le gros morceau là le tempeste parce que je vous ai fait je vous ai fait une petite vidéo au bord de l'eau comme ça pour vous présenter correctement comment il se monte tout ça et avec les fringues que je présente pas alors j'ai une casquette c'est tout voilà donc c'est une jolie casquette je vous la montre en premier toi c'est une casquette sans réglage à l'arrière donc ça je kiffe vraiment vraiment super bonne matière super bonne calie tu vois alors moi comme tu peux voir ici putain mais ouais moi j'ai là j'ai j'étais l'inspire de l'eau vraiment quoi tu vois tracker ici tracker là est super belle moi j'ai ce gros souci là voilà on a tous un taux d'acide de notre de notre inspiration on va faire de la science la pute d'acide et puis moi il doit être trop élevé donc du coup quand je transpire trop et ben ça finit par faire ça déteint après bon la plupart des gens au bout d'un moment ça le fait pour ceux qui transpire de la tête pas mal tu vois moi j'ai pas de chiveux mais je transpire quand même mais bon c'est c'est une casquette de pêche à toute façon côté en train de brasser le matériel et tout c'est compliqué de pas verser une petite goutte de sueur tu vois mais bon enfin voilà c'est pour dire c'est pas un défaut de chez tracker ensuite toutes les casquettes moi ça me fait la même chose voilà donc les freins que j'ai dit bah j'avais j'ai pris la casquette j'avais pris un t-shirt vous verrez dans mes vidéos c'est un t-shirt voilà il joli s'arrête là deux shorts et puis j'avais pris un pull voilà tout ça vous le verrez dans une vidéo dans les vidéos à venir vous allez voir les shorts voilà le t-shirt principalement le pull vous l'avez sûrement déjà vu dans mes vidéos d'avant là voilà tout ouais les fringues maintenant je vais arrêter de tout montrer si vous voulez des vrais jolies fringues vous achetez des fringues captain car déjà ça c'est encore mieux tu as vu comment placer produit là un bon on passe aux choses sérieuses donc on va continuer sur un peu ce qui est fringues entre guillemets accessoires donc ce sont les lunettes tracker voilà moi j'ai pris les aviator navigator deux noms donc tu as une boîte rigide ça c'est top dedans tu as ton petit chiffon tu vois avec le logo tracker pour pouvoir essuyer des petites lunettes et donc voilà c'est celle ci voilà après voilà ça plaît ça plaît pas il y en a qui vont détester il y en a qui vont kiffer et puis on a qui vraiment niveau polarisant ça fait super bien son taf impeccable et puis le soleil pareil cette ça te protège bien du soleil aussi franchement elles sont pas cher elles sont vraiment bien celle ci légère et tout c'est les lunettes à la chips donc voilà pour les lunettes assez rapide c'est bien qu'elle a petit coq quand même ensuite réchaud alors pour le réchaud tu as ta petite housse de rangement c'est pour ça je l'ai laissé tu vois c'est la housse de rangement tracker hop je vous mets les noms à chaque fois des produits parce que je les ai jamais en tête c'est un réchaud pour moi ça s'arrête là donc voilà donc tu as le réchaud donc tu as les trois pattes en dessous là et là donc donc c'est des réchauds tac qui se déplient comme ceci hop et voilà comme ça ça te fait quand même une assez grosse plateforme ça tient pas mal et là ici hop pareil ça bouge tu le range dessous tu as le le fameux allumage voilà donc total système de gaz qui passe au dessus pour le gelé le moins possible un après des fois ça gèle directement de la bouteille donc voilà donc ouais c'est bas il est super connu un celui ci un c'est un super réchaud ça normalement ça dure des années des années tu n'as pas de souci après voilà on va pas faire une démonstration d'une heure c'est juste un réchaud les picheurs donc voilà on va se l'allumer un petit coup et puis c'est tout de toute façon vous allez le voir en vidéo je vais chauffer les coffees avec ça comme vous pouvez le voir c'est quelque chose qui crache bien ça balance voilà voilà pour le petit réchaud hop voilà je fous ce réchaud j'ai pas envie de me cramer les mains tu vois donc voilà pour le réchaud tracker qui est vraiment bien jusqu'à maintenant je l'ai essayé comme vous avez vu il est super puissant donc l'eau ça envoie ensuite un autre petit gadget qui est le ventilo alors oui il y en a qui vont dire ouah non mais un ventilo au bord de l'eau et tout mais c'est vrai que ça peut être un peu j'y pensais moi aussi un peu con je un ventilo au bord de l'eau on a déjà de l'air ouais mais je sais pas si vous avez remarqué mais toutes les années qui passent là c'est de pire en pire on a de moins en moins d'air et dans un bioui mon pauvre ami mais même quand il est à l'ombre tu restes pas dedans tu fais ta sieste dehors quoi mais grâce à ça tu peux aérer de bioui tu vois tu peux faire circuler de l'air et surtout il a un autre une autre utilité vraiment intéressante de ce côté ci tu dévisse hop et comme tu peux le voir il y a une mousse une espèce de pastille pour absorber donc là ce que tu fais c'est tu mets des trucs anti moustiques ou des huiles essentielles aussi pour ça sent bon tu vois tu choisis principalement on va mettre plutôt moi perso je vais mettre des trucs anti moustiques et un petit peu de truc pour ça sent bon tu colles ça ici et après quand tu le mets en marche du coup et ben ça diffuse dans tout ton bioui le truc anti moustiques ça va au moins les repousser un petit peu donc tu vois c'est quand même pas con c'est quand même pas mal ça marche sur power bank on va se faire une petite démo quand même donc tu vois il est tu le mets sur pied comme ça et tu vois tu peux le pivoter vraiment dans tous les sens il lui fait le tour quoi s'il te plaît tu veux aérer le plafond que ça passe partout comme ça on va le mettre comme ça et tu as trois vitesses donc tu vois la première ça va peut-être vous faire chier avec le micro deuxième et troisième voilà c'est un petit bouton le bouton derrière là voilà donc tu vois quelque chose de tout ça bien sympa et il souffle bien franchement on le sent c'est pas du semblant vraiment il est pas mal du tout on va essayer ça c'est été les picheurs nous voilà pour le ventilateur anti moustiques ensuite on va passer sur cette petite lampe alors cette lampe là c'est une tue rien franchement la puissance luminaire là je vous mets un tout petit morceau là dans un coin là de vidéo pour vous montrer quand j'ai éclairé une nuit j'avais pris des poissons là en saune j'avais utilisé cette lampe là je vous mets un tout petit morceau là juste pour que vous voyez ce que ça donne cette lumière elle était sur un sachant qu'on prend il y a deux positions alors là déjà ça balance et bam après tu rebalances un deuxième coup peut pas vraiment vous pouvez pas vraiment vous rendre compte avec la vidéo donc je vais pas vous foutre ça dans la gueule tout le temps franchement ça carbure ça ouate ça fait pas semblant faut quand même le mettre assez loin dans la petite vidéo je vous ai montré là je suis quand elle la lampe elle est quand même à moins à trois mètres voire quatre mètres de moi et puis posé à l'arrache dans sur l'arrière de ma voiture tout ça parce que ici là tu as un système d'aimants tu as trois aimants hyper costauds en dessous toi et franchement ils tiennent super bien c'est à dire que même une chaise tu es nous une chaise basique couture tu l'aimants comme ça ça tient il arrive à tenir franchement donc pas mal du tout contre la voiture m'appareil tu l'aimants c'est impeccable et puis sinon bah il a quand même tu vois le pas de vis est-ce qu'il va faire la mise au point là dessus voilà tu as le pas de vis pour ceux qui ont un trépied tu le mets sur un trépied puis voilà sinon bah après il anti choc toi c'est un peu c'est un espèce de caoutchou assez dur sur tout le tour et là il y a les barres tu vois en fer pour s'il tombe sur l'avant ça casse pas le à moins à moins qu'il ya un gros caillou qui dépasse mais sûr donc pour les fixations soit trépied soit sur son truc lui même donc il n'y a pas de plaques d'aimants vendu avec un peu pour le le coller dans le bioui t'es claque à travers donc soit tu achètes des grosses rondelles voilà on peut se débrouiller ça n'a pas besoin de plaques on s'en fout et sinon tu les montes où tu veux pour pouvoir faire tes photos ou tu la poses simplement comme ça sur un seau puis voilà tu t'éclaires donc deux positions il se recharge ici donc là tu as le niveau de batterie 1 2 3 et 4 qu'ils la font ou pas là tu vois je suis batterie pleine t'as vu ma gueule je ne vois plus rien la putain et puis là tu as le rechargement donc qui est bien sûr étanche il n'y a pas de souci ça ça peut se foutre sous la flotte il n'y a pas de problème voilà en micro usb c'est pas de l'usb c'est bon de toute façon la pêche ils y sont un peu plus longs à y venir à l'usb c'est voilà pour cette lampe très puissante qui me donne entière satisfaction vraiment pour moi j'ai les ridge monkey les ridge monkey sont pas mal du tout il n'y a pas de souci c'est pas c'est pas nul quoi que ce soit elles sont super moi j'utilise du coup j'en avais une je l'utilise maintenant que pour le bioui c'est avec la télécommande tu vois et celle là pour les photos parce que vraiment elle est beaucoup plus puissante qu'une ridge monkey c'est pas pour dire ou quoi que ce soit mais elle est beaucoup plus puissante article suivant article suivant c'est le petit barbecue ouais 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 alors bon on fera une démonstration mieux que ça avec des bons bouts de viande dessus mais ça sera pas pour ce coup ci donc il est vendu déjà avec point positif une housse de rangement une housse de rangement tu vois qui est plastifié donc que tu vas commencer à avoir du charbon de bois et tout au moins c'est nettoyable bon voilà hop on va sortir le bazar voilà la bite donc t'as ta poignée de transport sinon après il a rien de spécial les aérations pour que ça passe bien l'air ça attise le feu et là tu as donc leur système de pied tu vois hop là donc tout coup et hop là voilà j'ai poussé un peu le bordel là voilà tu vois il y a hop sur ses petits pieds alors il n'est pas très haut mais ça suffit largement tu vois c'est juste comme ça soit vraiment posé au sol et puis bon on va mettre dans le bon sens ça ira mieux et en plus t'as donc ta petite grille voilà que tu peux enlever et puis nettoyer s'il y a besoin alors on se doute que voilà c'est pas des des gros trucs bien épais je pense que c'est pas une grille qui va vivre des millions d'années tu vois mais ça va faire le tas pour se faire quelques barbecues dans le dans l'été tu vois tu as une plaque au fond tu vois pour que plus épaisse et tout pour que ça résiste mieux et puis que tu puisses enlever plus facilement je pense les descendre tu vois tu la laisses tout le temps au fond plaque et puis voilà moi j'ai pas une très grande connaissance dans les barbecues le jour où je l'utilise vous inquiétez pas je vous montre la petite viande qui va cuire dessus voir si ça va bien et donc pour finir sur les achats tracker c'est le tempeste donc c'est le tempeste broly santé donc voilà c'est ce que c'est leur broly un peu chez eux de chez tempeste ce qui est 100 fois mieux c'est que il a pas le système des broly tu le mets après tu poses ton machin et puis tu te pètes la tête dedans tout le temps tu vois puis du coup bah ton broly t'as cette hauteur là puis ça chute tout en derrière c'est le défaut des broly il faut dire ce qu'il y a celui-ci il a pas ses soucis là il y a toutes les qualités d'un tempeste il a la vitesse de montage d'un broly sinon il est pas plus rapide même je vous envoie tout de suite les images où je vous le présente où je le monte et tout ça je vous explique tout dedans allez picheur on va monter le tempeste broly santé donc déjà les gros avantages qu'il a super léger et super compact franchement top top vous allez voir le deuxième avantage de folie on a juste à le déplier le sandwich comme tous les systèmes on clip les pattes les pattes de l'araignée il y en a je crois 5 hop c'est ça il y en a 5 hop voilà impeccable ensuite tu prends ton bestiau comme ça tu fous devant toi comme le titan tu viens tirer un maximum et ensuite tu as chopé la barre là et tu remontes la barre centrale tu tiens avec tes demi mines tu serres un peu et tu mets le bitonio en fer dans le petit renfoncement tac et voilà le tempest broly il est monté donc pourquoi j'ai pris ça par rapport à la hauteur parce que il me fallait un broly alors comme vous savez j'ai revendu le titan parce qu'il était trop bas et le titan le titan camo je crois que c'est 1m30 je ne suis même pas sûr de hauteur et puis il faut savoir que vu que c'est un effet parapluie tu vois ça redescend c'est sur l'arrière là ça redescend très peu vraiment et c'est pas un parapluie donc tu n'as pas de système à l'intérieur qui te fait chier comme un broly basique donc ça c'est vraiment top deuxième point donc niveau spacieux franchement c'est comme un grand broly tu mets ton betcher tu tombes ta petite table il n'y a pas de soucis toutes tes affaires tiennent pour les sessions rapides c'est tip top plié comme je vous ai dit il est ultra compact et léger même si tu y rajoutes le tapis de sol il n'est pas vendu avec je te dis c'est juste ça voilà qui est vendu avec les sardines et puis voilà donc si tu veux tu peux rajouter le tapis de sol si tu en as envie mais ça tient tout dans le petit sac que je vous ai montré de toute façon moi j'ai acheté juste la moustiquaire que je vais zipper devant je vais vous montrer et après je vais racheter même je pense l'autre façade pour la pluie et tout au cas où donc ça c'est super pour quand tu veux aller pêcher barouder un peu pêcher un peu plus loin tu veux charger ton bateau ou même ta brouette et tout franchement un petit bioui comme ça c'est super quoi c'est vraiment top et de plus il se monte à une vitesse phénoménale plus vite que le Titan je peux le dire parce que je l'ai eu il est plus léger après c'est du tracker ça reste super solide alors bien sûr je ne suis pas en train de dire que le Titan c'est de la pote à côté non le Titan c'est vraiment un gros bioui pour des sessions si tu ne crains pas le bas le Titan c'est un monstre là franchement c'est vraiment pour les pêches éclairs et tout c'est bien mieux qu'un broly ça va aussi vite à monter que votre espèce de parapluie avec le système à l'intérieur qui vous fait chier c'est vraiment casse couille et en plus de ça le dernier point c'est qu'il fait quand même 1m50 donc 1m50 tu te penches que tu as moins à te baisser que dans les autres qui font en règle générale 1m30 20 cm c'est pas rien les picheurs moi je le ressens vraiment donc j'ai celui-là pour mes pêches rapides une nuit à l'arrache donc là franchement on est sur quelque chose tip top les matériaux bah voilà ces trackers il n'a rien envie aux autres c'est une tuerie c'est super quali et un gros avantage tu le vois là il y a deux fenêtres alors des brolis qui ont des fenêtres il n'y en a pas beaucoup il commence à rien avoir mais il n'y en a pas beaucoup avec tes moustiquaires tout c'est impeccable donc là je vais zipper la petite moustiquaire mettre une ou deux sardines là voilà ce qu'il y a de bien tu vois il n'y a pas de sardines le machin tu le poses il n'y a pas un pet devant bah tu mets une sardine si les sardines là pour que tu vois ce soit tendu et propre tu vois mais c'est tout donc bah la moustiquaire donc la façade moustiquaire toi elle est vendue là dedans dans son petit sac avec sa petite poignée là donc ça c'est impeccable ça ça tient impeccable là dedans donc ça tient très bien comme je vous ai dit dans le sac et puis bah bien sûr t'as l'autre sardine voilà il te donne des sardines en plus avec la moustiquaire pour pouvoir mettre devant et puis ça bah c'est les sardines du bestiaux les deux petites sardines hop ensuite je vais y mettre la petite moustiquaire donc vous voyez tapis de sol je ne l'ai pas encore je l'ai commandé mais il était en rupture et après tu ziffes voilà et après tu lui colles deux sardines si c'est pas rapide ça quand même t'as un truc nickel hop tu peux bien sûr le rouler et le mettre là comme tous plus rapide je t'ai dit t'y meurs bah franchement ça va une vitesse à monter c'est top c'est ce que je voulais hyper rapide compact solide joli parce qu'il est joli en plus il a tout ce qu'il faut en fait on a aussi les petits scratchs ici de chaque côté pour pouvoir mettre deux cannes et là tu as bien sûr tu as des pas de vis tout près pour que tu vas si tu achètes la façade vraiment la façade comme ça là avec la moustiquaire dessous et tout comme ça tu peux visser des mâtes en pète en plus et vraiment le renforcer le machin en faire limite un vrai bigoui pour des sessions d'une semaine donc je pense qu'il peut vraiment sans aucun des accessoires pour ceux qui veulent vraiment le truc rapide et payer le moins cher possible aussi sans tapis sans la moustiquaire bah regarde ça pour moi c'est mieux qu'un bruit vraiment top ce produit bah maintenant à vous de voir s'il vous plaît donc voilà on est sur des produits géniaux et pour les fringues pour quand même dire la qualité des fringues je pense que c'est la meilleure que j'ai eu jusqu'à maintenant vous savez que j'ai eu du Fox du Prologic du Nash tout ça et tout pour l'instant je mets en tête par rapport à la qualité après c'est une question de goût après ça sert à rien de dire ouais fais de la pub ou quoi que ce soit si t'aimes pas t'aimes pas point faut pas acheter un truc parce que le gugus il y a ou machin c'est complètement con faut acheter ça parce que ça te plaît tu vois mais je vous le dis pour la qualité des guenilles tu vois c'est vraiment quali quali autant les shorts que les hauts voilà donc je vous embête pas plus longtemps cette vidéo tire à sa fin les picheurs et puis on se retrouve pour une autre vidéo alors la prochaine ce sera peut-être le Ridge Monkey on verra on verra ce que je vous fais après je pense que ce sera le Ridge Monkey je pense bien ouais 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 et puis et puis dans cette vidéo là j'en parle pas souvent mais voilà n'hésitez pas à aller sur la boutique Captain Carp il y a le lien dans le descriptif de vidéo pour si vous voulez vous acheter des casquettes des t-shirts des débardeurs des pulls des dessous de verre pour habiller le gamin la gamine les femmes les hommes il y en a pour tout le monde voilà on m'avait demandé est-ce que tu vas faire des t-shirts donc voilà j'en reparle un petit peu pour ceux que ça intéresserait certainement pas de forcing vous faites ce que vous voulez mais faut que je le dis sinon vous savez pas qu'il y a une boutique donc voilà dans la descriptif de la vidéo en dessous sur votre téléphone et puis sur la petite flèche là au dessus des commentaires c'est plus haut là bim voilà il y a un lien vous cliquez dessus bim vous tombez sur la boutique et puis vous choisissez ce qui vous plaît ou vous prenez rien si ça ne vous plaît pas voilà c'était la petite parenthèse donc voilà je vous dis à une prochaine vidéo achat et puis de toute façon il y a d'autres vidéos pêche qui vont venir les picheurs vous inquiétez pas la mouche là ça va chier comment ça m'emmerder allez je vous dis à plus allez à la piche portez vous bien allez salut les picheurs